Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, nabil et camarades depuis Bruxelles, chers combattants guinéens. Voilà donc mon thème d'information pour ce soir, ce dimanche, chers combattants guinéens. Eh bien, cette transition militaire qui nous a fait tant rêver, c'est vrai, transition militaire dirigée par Mamadi Doumbouya, finalement, je peux dire la confirmation, c'est vrai, après toutes les tentations politiques, politiciennes que finalement sont mises sur place, cette transition est finalement en fait un échec. C'est un échec, mais je ne tomberai pas dans un pessimisme maladif, n'est-ce pas, parce que c'est bien que la transition, elle est courte, donc deux ans maximum, alors nous sommes à six mois seulement depuis le commencement de cette transition, donc on ne peut pas tomber dans un pessimisme maladif. Je vais dire par là qu'il n'est jamais trop tard, comme on le dit, donc pour bien faire, n'est-ce pas, six mois sur deux ans, disons, on peut dire, bon, écoutez, il y a l'espace pour pouvoir rectifier le tir, n'est-ce pas, mais franchement, maintenant même, moi je suis, en fait c'est une déception totale, parce que quand il y a une déception, c'est-à-dire que j'ai pensé au départ qu'il y avait une très bonne conclusion dans ma tête, cette conclusion qui pourrait permettre à la Guinée effectivement d'atteindre des objectifs, franchement, disons, que tout le monde en fait apprécie d'ailleurs, n'est-ce pas, des objectifs tels que finalement rendre la Guinée démocratique, n'est-ce pas, permettre aux Guinéens finalement, en fait, de vivre dans la stabilité politique, donc d'avoir une structure politique solide, consolidée, transparente, n'est-ce pas, avec des élections libres et transparentes qu'on pourrait organiser sans même de l'aide extérieure, n'est-ce pas, donc c'était ça, cette conclusion qu'on avait eue, effectivement, à travers, effectivement, des discours demandés de Mouya, des bons discours au départ, discours tels que, écoutez, là, ici sera la boussole pour tous les Guinéens, n'est-ce pas, et franchement, ou la refondation des incisions de la réplique pour que finalement, écoutez, toutes les incisions, en fait, tous les appareils de l'État soient, en fait, responsabilisés, et cela, moi, m'a permis, d'ailleurs, en ce moment avec mes publications, de dire, bon, que finalement, on a un président qui a la conclusion dans la tête, on a une équipe qui a la conclusion dans la tête, qui sait là où, en fait, une équipe qui sait là où elle va, n'est-ce pas, mais très malheureusement, chers compétents guineens, après ce que j'ai noté dans ces jours, écoutez, on a, il y a plutôt une équipe, on a un certain Mamadi Doumouya, ou on a le colonne Mamadi Doumouya, cette équipe qui, finalement, honnêtement, a une autre conclusion dans la tête, qui est celle que nous, en fait, nous avions, en fait, dès le départ, n'est-ce pas, une autre conclusion, et cette autre conclusion qui n'est pas dans l'intérêt de tous les Guinéens, mais dans l'intérêt, en fait, seulement d'un groupe donné, je dirais même d'une ethnie, c'est clair et net, il ne faut pas tourner autour du pot, c'est ce qui est grave, chers compétents guineens. Alors, c'est une déception, il faut le dire, quand j'ai dit déception, en fait, c'est encore un retard pour nous, parce que cette conclusion qui Mamadi Doumouya et son équipe, donc, ont dans la tête, alors, ils ne pourront pas, en fait, la réaliser, n'est-ce pas, c'est impossible, comme Alpha Condé a tenté aussi de réaliser une conclusion qui n'était pas là pour les Guinéens, mais pour lui seul et son groupe, alors, c'est une conclusion qui sera difficile de réaliser, parce qu'on serait dans l'instabilité politique, n'est-ce pas, la Guinée serait encore boudée, plus boudée d'ailleurs que le temps de Alpha Condé, chers compétents guineens. Et ce qui est encore dommage, c'est vrai, quand je compare, donc, le début de ce régime, de cette transition de Ndi Doumouya, et comparé, par exemple, donc, à celui de l'Anse-en-Aconté d'Alpha Condé, il y a lieu, en fait, franchement, disons, de tomber dans ce désespoir total, c'est vrai, chers compétents guineens, parce qu'avec l'Anse-en-Aconté, vous l'avez remarqué, c'est vers la fin du régime de l'Anse-en-Aconté qu'on avait remarqué des situations, disons, de gouvernance à tâtons, n'est-ce pas, un pouvoir affaibli, il y avait la pagaille, n'est-ce pas, etc., une sorte de l'anarchie. Alpha Condé, aussi, c'est vers la fin qu'on a remarqué les mêmes formes de comportement, gouvernance à tâtons, les discours, disons, différents, en fait, du même gouvernement, n'est-ce pas, et voilà, la fin du régime. Alors, mais, le dommage, c'est qu'il y a grave, on a, en fait, le colonel Ndi Doumouya, jeune, on a une équipe jeune, mais très malheureusement, on a ces mêmes formes de comportement qu'on avait remarqué à la fin des autres régimes, et là, avec Mamadi Doumouya, c'est au départ, c'est au départ, il y a cette gouvernance à tâtons, il y a l'incompréhension, c'est quand même grave, cher Condéguiné. Et oui, cela peut s'expliquer, c'est pourquoi je parle toujours, effectivement, de l'échec, c'est franchement de l'échec de Mamadi Doumouya, c'est une transition, on avait pensé que cet homme-là, effectivement, était prêt pour être le héros national, c'est vrai, héros national, rendent la Guinée respirable, gouvernable, c'est vrai. Mais, quand ce monsieur se fait entourer par des gens comme Kabine Komara, ou une certaine saran Darabakaba, là, on se dit, mais écoutez, alors c'est fini. Parce que Mamadi Doumouya, il parle souvent de Jerry Rawlings au Ghana, mais Jerry Rawlings avait une personnalité, un caractère, il avait des principes qui ne se laissaient pas influencés, alors qu'il tapait sur la table, n'est-ce pas ? Alors, Mamadi Doumouya, c'est dommage qu'il n'a pas de personnalité, c'est vrai, alors c'est quand même dommage, c'est dommage. Parce qu'on a affaire à un régime, maintenant, une transition de Mamadi Doumouya, je dis bien, la conclusion qu'il a dans la tête, il y a plutôt une visée, en fait, au système politique socialiste. Vous comprenez ? Ce qui est grave, ça prouve quelque part ici qu'on a affaire aux gens, je dirais, entre guillemets, illettrés, qui ne savent absolument rien. Parce que si vous faites conseil par Mme Sarandaraba Kaba, un président qui se fait conseiller par une telle dame, franchement, tout est foutu. Parce que Sarandaraba, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi également ses argumentations, essayant de jeter des fleurs sur le régime de ses coutoués, n'est-ce pas ? Alors, retenons d'ailleurs, ça je le dis très clairement, en jugeant Sarandaraba, que c'est en fait une femme ethnocentriste, ça c'est clair. Mais, quand j'ai suivi ces argumentations, jetant des fleurs sur le régime de ses coutoués, en disant, écoutez, ses coutoués, autant de ses coutoués, il y avait pas mal de fabriques, pas mal d'usines, des usines par-ci, par-là, mais finalement, voilà, tout a été, s'il faut dire, liquidé pendant la gouvernance de l'Ansona Comté, et surtout, ne parla même pas de l'Ansona Comté, mais certains ministres, dont Cédane Gallo, surtout, qui a visé. N'est-ce pas ? C'est comme si lui était le président de la République. Alors, mais ce qui est regrettable, là, c'est quand Sarandaraba, qui a étudié, mais malheureusement, elle n'est pas intellectuelle, c'est vrai, pas du tout rationnelle. Alors, parce qu'elle sait, c'est l'hypocrisie, elle dit qu'il y avait des fabriques, autant de coutoués, il y en a plein, il y en avait plein, maintenant, tout a été liquidé. N'est-ce pas ? Mais parce qu'elle sait pourquoi ces usines ont été liquidées, elle sait la vérité, elle sait pertinemment la vérité, mais voilà, elle préfère, en fait, satisfaire ses intérêts, je dirais, ethnocentristes, chers contreguinéens. On quitte d'un régime, on va répéter tout ça, d'un régime socialiste, où il est question de, en fait, de la gestion collective des moyens de production, n'est-ce pas ? On va vers, en fait, un régime, disons, avec des politiques, ou la politique, je dirais, en fait, libérale. N'est-ce pas ? Alors, Sarandaraba Kaba sait très bien que, dans un régime, dans un système socialiste, surtout populiste, on ne peut pas parler de privatisation, n'est-ce pas ? C'est l'exploitation collective des moyens de production, autant de secouteries, par exemple, il y a l'exploitation collective ou l'exploitation agricole collective. C'était cela. Mais, dans un régime, en fait, où il est question de libéralisme économique, écoutez, on parlera nécessairement de privatisation, parce que là, il est question de maximiser les intérêts. Sarandaraba sait cela. Mais voilà, c'est le contraire guinéen. Mais parce que, même quand vous prenez la Chine, on dit, la Chine, c'est un régime communiste, mais ça, c'est entre guillemets, finalement, on peut dire, au niveau de la politique, de la désignation, en fait, du chef de la révolution, du président de la République chinoise, il y a encore cette forme communiste, socialiste qui reste, c'est-à-dire qu'il y a encore la dictature politique. Le chef n'est pas élu, nommé par un groupe, en fait, de députés donnés, les révolutionnaires et communistes, n'est-ce pas ? Mais la Chine, même la Chine a compris que la doctrine socialiste ne pouvait plus satisfaire les besoins de la population. Et c'est pourquoi la Chine a accepté, finalement, de libéraliser l'économie. Totalement, libéraliser totalement. Donc, c'est l'un des grands pays, aujourd'hui, où l'initiative privée, effectivement, joue un très grand rôle. Pourtant, on parle de régime communiste. Depuis quand le communisme, avec, en fait, les initiatives privées ? Jamais. Mais c'est parce que la Chine accepte de s'adapter au moment. Il y a la population qui a augmenté, c'est vrai, donc le régime communiste, la doctrine communiste ne pouvait plus satisfaire cette population-là. Et voilà pourquoi la Chine, doucement, a fait des réformes économiques. Et voilà, on parle aujourd'hui, je peux dire que c'est de la démocratie libérale, économique, plutôt en Chine. N'est-ce pas ? Et en Russie, également, avec l'ex-URSS, l'Union des reprises sociales soviétiques, en ce moment, aussi avec Gorbachev, entre 1985 et 1991. Gorbachev aussi avait compris, parce qu'effectivement, il y avait la crise dans l'Union, parce que la doctrine socialiste, communiste, n'est-ce pas, préparée, structurée par Lénine, ne pouvait plus, écoutez, satisfaire la population de l'Union. Alors, il fallait faire des réformes. C'est pourquoi Gorbachev, quand il est arrivé, il a parlé des concepts, il a parlé des termes de glasnost, ou de perestroïka. Glasnost, c'est-à-dire, il a fait des restructurations économiques et sociales, une façon de libéraliser l'économie. N'est-ce pas ? Toujours en restant, comme la Chine actuelle, en restant dans un système où le président est élu, selon les critères, en fait, communistes, mais libéraliser, disons, l'économie. Ça, c'était de la perestroïka. Glasnost aussi, Gorbachev l'a utilisé, il était question, cette fois-ci, de donner la liberté au peuple. Petit à petit, donner la liberté au peuple. Parce que la doctrine socialiste ne pouvait pas, il fallait donc laisser ouvrir l'initiative privée. N'est-ce pas ? Parce que, en fait, le pouvoir ne pouvait plus satisfaire Sarandarabakaba, qui sait tout ça, très bien, pertinemment, la vérité, mais, écoutez, et voilà, pour des raisons ethnocentristes, c'est cela, pour dire que, bon, écoutez, en Guinée, il y a une ethnie qui doit diriger. N'est-ce pas ? Une seule ethnie qui doit diriger, il ne faut pas tourner au tout pot du pot, ce sont les malinckés qui doivent diriger. N'est-ce pas ? Les autres, non. C'est cela, cher Kompatoguiniens, et c'est cette conclusion que se trouve actuellement dans la tête de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire que seulement les malinckés doivent gouverner en Guinée, les autres ethnies, non. Et c'est ce qui est franchement dommage parce qu'on ne peut pas vivre ça comme ça. On ne peut pas vivre ainsi comme ça. N'est-ce pas ? Dans la démocratie, on dit la loi au-dessus de tout le monde. N'est-ce pas ? Il y a les élections, que les élections se passent dans la transparence totale, celui qui a le meilleur score gagne. N'est-ce pas ? Il a un mandat, un deuxième mandat. Et s'il travaille bien, il a un deuxième mandat. Et après, il dégage. selon, en fait, la Constitution. C'est ça. Et dans cette forme de, disons, de gouvernance, n'est-ce pas, un pays démocratique, écoutez, il y a l'unité. C'est vrai. Il y a l'unité, c'est-à-dire la loi nous unit. C'est clair et net. Parce que la loi est au-dessus de tout le monde. Chers compatriotes guignères. Mais c'est quand même dommage, je dis bien, ce que je vois maintenant se passe, parce que si je vois, par exemple, celui qui est le secrétaire général à la présidence, le colonel Amara Kamara, qui va recevoir, disons, chez lui, à Lambani, dans son domicile, à Lambani, des communicants du RPG. S'il vous plaît. Les communicants du RPG. Ce parti RPG qui, pendant 11 ans, a tout saccagé, a tout gâti en Guinée. Des crimes économiques et crimes, en fait, de sang, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? Alors, des communicants, au nombre de 5, c'est des informations avec des sources sûres, 5 communicants du RPG sont reçus au domicile de Amara Kamara. Je dis bien, il est, on peut dire, le numéro 2 actuellement, donc, de la transition. Secrétaire à la présidence, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Une première rencontre au domicile, son domicile à Lambani et la deuxième rencontre, cette fois-ci, au palais. N'est-ce pas ? Avec ces communicants du RPG et à la sortie, chaque communicant du RPG a en poche 2 millions de francs guinéens. chers compétences guinéens. Je vais le dire, parce que, je dis tout ça, peut-être que ce n'est pas intéressant, mais tout simplement pour dire que, bon, écoutez, la transition de Maudi Mouya est un échec total. Ou bien, on a encore un certain, l'ancien premier ministre, il s'appelle Komara, Kabine Komara, effectivement, qui actuellement est le parrain de Mamadi Mouya, n'est-ce pas ? Il ne sait pas comment il a pu chuter là, cet homme-là, mais il est le parent de Mamadi Mouya. Alors, lui-même, il a reçu tout récemment aussi à l'hôtel Palme Kamayen, n'est-ce pas, dans Konakry, donc toujours, en fait, des communicants du RPG. Il a reçu là les communicants du RPG les comptes ordinaires. Nous avons des preuves, sûres. C'est de sources sûres aussi. Pourquoi ? Si, franchement, les gens-là sont venus pour travailler réellement, pour quelles raisons ? De formes de rencontres, pour quelles raisons ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus pour faire le sourire, chers compadre guinéens. Aussi, d'autres pagailles, d'autres formes de pagailles. Vous vous rappelez, en fait, la nomination de Moussa Moïse, c'est là, donc à la présidence, à la direction de la communication de l'information à la présidence, n'est-ce pas ? Alors, cet homme a été nommé là, mais il y a un autre qui s'appelle Tamba, vous le connaissez, il est chroniqué donc sur l'espace FM TV, il est chroniqué là, Tamba, Jacari, Milimuno, alors, qui avait aussi posté pour, postulé pour ce poste, disons, à la direction de l'information de commerce à la présidence, mais finalement, c'est Moussa Moïse, c'est là, qui a été, en fait, préféré, donc, à son détriment, mais Tamba est plutôt resté adjoint de Moussa Moïse, il est adjoint, adjoint là, je crois bien, il gère une section, je crois, commission des médias, toujours à la présidence, mais il est adjoint de Moussa Moïse, il est là, mais savez-vous ce qui se passe ? Ce monsieur perçoit en qualité de simple adjoint, et ce n'est pas officiel, il est adjoint de Moussa Moïse, mais il n'est pas officiel, ce poste n'a pas été officiel, il n'est absolument rien, mais il perçoit mentionnellement 20 millions de francs guinéens, chers compétences guinéens. Donc on a fait un pouvoir qui finalement dilapie de l'argent, cherche le populisme, la propagande, cherche les journalistes pour faire la propagande et tout ça, franchement, c'est une déception, chers compétences guinéens. Très bien. Alors, j'explique tout ça, c'est pour vous dire que, en fait, tout est pourri, en fait, tout est pourri, c'est vrai, je le dis très clairement, tout est pourri. Voilà. Mais ce que je vais dire, chers compétences guinéens, je crois que Maudi Domboya se trompe, donc, très clairement, il se trompe parce qu'ils sont dans une logique ethnocentriste, ça c'est clair, alors, seuls les malignés doivent gouverner, c'est même vilain à entendre, de dire ça à entendre, mais écoutez, c'est la réalité, il faut le dire, pour pouvoir percer, nous devons dire les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas, comme ça, on saura la vérité et quand on a la vérité, et puis, voilà, les choses peuvent marcher, chers compétences guinéens. Parce que ça, c'est impossible, n'est-ce pas, on parle d'un pouvoir malinqué, les malinqués, seuls doivent gouverner, et regarder dans le gouvernement, dans l'administration, effectivement, et cela, ça se note, chers compétences guinéens. Mais c'est quand même bizarre, parce que depuis notre indépendance, on a eu Cécutouré, qui est malinqué, qui a gouverné, qu'est-ce qu'il a fait, en Guinée, réellement, sinon des problèmes, n'est-ce pas, on a eu Alphacondé, qui est malinqué, et qu'est-ce qu'il passé, pendant combien de temps ? Absolument rien, n'est-ce pas ? Alors, cette insistance, de dire, bon, écoutez, c'est nous qui devons gouverner, comme si vous aviez, effectivement, les compétences nécessaires, quand je parle de compétences, la sincérité, l'honnêteté de travailler, vous n'en avez pas, n'est-ce pas, chers compétences guinéens. Alors, c'est quand même, voilà, c'est une déception. Alors, ce que je vais dire, parce que, comme c'est un échec, donc, mon mari de Mouya n'ira nulle part, ça, je vous l'ai dit, il n'ira nulle part, il va voir la pagaille, d'abord, c'est un monsieur, maintenant, qui ne peut même pas sortir, sortir de la Guinée, n'est-ce pas, il ne peut pas, parce qu'il n'est pas sérieux, il ne peut pas sortir, un sérieux fait tout, dans son pays, il travaille bien, il est sûr de lui, il peut sortir, aller là où il veut, lui, il ne peut pas, d'abord, il n'est pas sûr de lui-même, n'est-ce pas, il ne peut pas sortir, sûr de lui-même, d'abord, dans son pays, il sait qu'en sortant, il pourra perdre sa place, et quand il sort aussi, il sait qu'il sera humilié aussi à l'étranger, ça, c'est le cas de Mouya, alors, son cas est grave, parce que, j'ai pitié aussi de lui, parce que, c'est des forces spéciales, ils se disent, bon, qu'ils ont beaucoup d'armement, ils sont bien sûrs, bien formés, mais je dis, quand il y a un coup d'état, Mouya, dans ce cas pareil, ça va être sanglant, c'est clair et net, c'est clair et net, donc, je ne suis pas pessimiste, disons, un pessimiste maladif, non, mais, il faut dire les choses, telles qu'elles sont, chaque contre-guérité, n'est-ce pas, Mouya, il y a encore le temps de rectifier le tir, n'est-ce pas, le temps encore de bien faire, on n'est pas allé loin, le CNT n'a même pas commencé à travailler, n'est-ce pas, et, des travaux de fond, au niveau, disons, de la, des réformes politiques, voilà, rien n'est encore fait, alors, disons que, Mouya a le temps, le temps, n'est-ce pas, et là, il doit aller vite, parce que la transition, je vous dis, maximum, deux ans, chers contre-guéritéen, sinon, je crois qu'il va beaucoup l'irriter, beaucoup même, dans l'humiliation totale, chers contre-guéritéen, voilà, c'était Nabila Kamara, depuis le 7, merci pour l'écoute, voilà, bonne soirée.